... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 29 décembre. L'un des plus grands week-ends sur les routes, dans les gares, les aéroports. Importante mobilisation un peu partout pour faciliter le départ de millions de voyageurs. L'hommage à Karim Zeyter à Limoges. L'enquête se poursuit. Pourquoi a-t-on tiré sur ce jeune homme qui a trouvé la mort sur son quad dimanche dernier ? Nous allons revenir sur ce fait divers. Économie avec les nouveautés qui vous attendent pour l'année 2007 en matière fiscale. Tout d'abord, nouveaux barèmes, nouvelles tranches. Et puis les tarifs de vos assurances auto et habitation ont également changé. Plus de 2 millions de musulmans venus du monde entier à la Mecque. Images à suivre de la faveur des pèlerins sur le mois Rafat aujourd'hui. 46 ans de bons et loyaux services au sein du football français et une retraite bien méritée. Nous reviendrons sur la carrière d'Aimé Jacquet qui nous laisse pour toujours une étoile de champion du monde. C'est donc l'un des plus grands week-ends de l'année qui s'ouvre. Des millions de français vont rejoindre leur famille, leurs amis à travers tout le pays. Pour cela, vous allez emprunter la voiture. Pour certains, demain, la journée sera classée orange. Beaucoup de monde également dans les aéroports. 1 million de voyageurs sont attendus. Ils seront même 2 millions dans les gares parisiennes. Ambiance et organisation ce soir avec Marion Pillas et Bruno Vigné. Passage de relais Gare de Lyon. Entre ceux qui rentrent et ceux qui partent en vacances, il y aura 2 millions de voyageurs dans les trains ce week-end et tout autant sur les quais. On est content d'être arrivé sur Paris. On ne s'attendait pas qu'il y ait tant de monde, mais ça va. On va traverser la Seine. Vous ne savez pas par où on sort. Pour ceux qui peinent à trouver leur chemin dans la foule, il s'agit de repérer un des 400 gilets rouges mis en place par la SNCF. En tout ce week-end, 3 300 trains en circulation dans toute la France pour acheminer les voyageurs à leur réveillon. Dans les aéroports parisiens, on attend 1 million de voyageurs jusqu'à lundi. On est partis très tôt parce qu'on avait peur qu'il y avait trop de monde, mais normalement ça va là. J'ai mon billet électronique, donc je suis paré. Pas besoin de faire la queue. Et comme ça, c'est parti. Mais attention, c'est au contrôle de sécurité que les choses se corsent. Interdiction d'emporter à bord des liquides ou des gels. La plupart des passagers ont l'habitude, enfin, presque. Ça dépend parce qu'on enlève aussi le fromage. Quand c'est pâteux à l'intérieur. Le camembert, on le retire. Bon, enfin, si tout se passe bien, tout le monde devrait pouvoir embarquer. Il n'y a jamais eu autant de monde pour un départ en vacances. Une histoire étonnante maintenant. 4 jours d'angoisse coincées dans un ascenseur. C'est ce que vient de vivre une jeune fille de 18 ans. Sa famille a remué ciel et terre pour tenter de la retrouver, alors qu'elle n'était en fait qu'à quelques mètres de chez eux, bloquée entre deux étages. Reportage à Saint-Denis, Anouk Burel, Virginie Travers. 4 jours et 3 nuits. Safiatou, 18 ans, est restée bloquée 72 heures dans l'ascenseur de son immeuble. Incroyable histoire que celle de ses parents qui pensaient au pire, alors que leur fille était à quelques mètres à peine de chez eux. Je le choc, oui. Oui, mais elle le récupère quand même. Comme elle m'a dit, elle m'a dit, papa, le principal, c'est que je suis sain et sourd. Je ne pensais pas aller à côté de moi, tout le temps que j'ai cherché. La famille habite au 12e étage de cette tour, d'une cité de Saint-Denis. Un matin, Safiatou prend l'ascenseur pour aller acheter du pain. Elle ne réapparaît pas. Les jours passent, l'ascenseur est en panne, mais personne ne remarque qu'elle est à l'intérieur. Ni le gardien, ni le dépanneur, ni les voisins. 4 jours. Elle est restée bloquée pendant 4 jours. 4 jours, oui. Il y a des gens qui ont entendu. Non, on n'a rien entendu. On n'a rien entendu. Les parents de Safiatou la cherchent partout, mais ils n'entendent rien, eux non plus. Et pourtant, disent-ils, leur fille a bien appelé au secours. Elle a appuyé sur tous les boutons, elle a appuyé la sonnette. Bon, après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le dépanneur est venu. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle avait fait du bruit pour qu'on l'entende ? Oui, elle l'a tapé. Y a-t-il eu dysfonctionnement ? Non, répond la société d'ascenseurs. Les fichiers n'ont enregistré aucune alerte sur cette période. Entre le 18 et le 22, aucun appel n'est intervenu à partir du bouton d'alarme. Donc pour nous, le bouton d'alarme n'a jamais été actionné. Alarme ou pas, dans cet immeuble, on entend les coups, mais pas les appels à l'aide. Les parents de Safiatou ont porté plainte pour non-assistance à personne en danger. Les enquêteurs tentent toujours à Limoges de reconstituer le poste de cette affaire qui a coûté la vie à un jeune homme, dimanche sur son quad, dans le quartier de Beaubreuil. Qui a tiré ? Pourquoi ce coup de feu, ce jour-là ? Aujourd'hui, ils étaient venus nombreux lui rendre un dernier hommage. Le point sur l'affaire ce soir, François Privat, Alain Darigrand. Une marche silencieuse, digne. 2000 personnes derrière les proches et la famille de Karim Zaiter. En tête de cortège, ses parents, Michel et Mohamed, et sa sœur Malika. Recueillis, ils ont traversé le quartier Beaubreuil jusqu'à l'endroit où Karim s'est effondré. Puis Mohamed Zaiter a pris la parole. Dieu vous garde et vous restez tranquille. Certainement, il y en a un qui l'a vu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et je vous dis pour la mémoire de Karim, parlez. Ne cachez pas parce que ça peut arriver à un de vos frères. Côté enquête, l'analyse balistique et l'expertise du chargeur de carabine 22 Long Rifle saisie dans un appartement restent inachevées. Ce soir, 4 personnes demeurent en garde à vue. 3 d'entre elles sont issues d'une famille connue des services de police. Et leurs auditions n'ont pas livré beaucoup d'informations. Il faut rester également très prudent dans l'attribution du meurtre de Karim Zaiter à ces personnes. Il faut être clair. Nous sommes dans une situation d'abord où les personnes présentent des alibis. D'autre part, encore une fois, nous n'avons pas l'arme qui a été utilisée. Désormais, la police recherche un autre individu. L'un des fils de la famille qui a pu se trouver dans l'appartement au moment du tir. Impliqué dans une autre affaire, il est actuellement en fuite. Les enfants de Don Quichotte poursuivent et étendent leur mobilisation. Après Paris, des tentes se mettent en place ailleurs en France, comme ici à Orléans. Objectif annoncé d'autres sites dans les jours à venir, comme à Lyon, Marseille ou encore Toulouse. La charte dite du canal Saint-Martin est désormais de plus en plus l'objet d'enjeux politiques. François Hollande, François Bayrou, Christine Boutin ont apporté à leur tour leur soutien. Et Ségolène Royal pourrait se rendre ce soir sur les bords du canal Saint-Martin. Parmi les revendications des associations depuis plusieurs jours maintenant, le développement des maisons relais. Catherine Vautrin, la ministre de la cohésion sociale, s'est engagée à les multiplier. Ces maisons accueillent les personnes non pas pour du court terme, mais sur une longue période. Reportage à Saint-Malo, Éric Pinault, Gabriel Camilla. Dans son studio, Bernard Collet reçoit aujourd'hui son ami Jean-Jacques Bals. Tous les deux sont logés par l'association qui gère la maison relais de Saint-Malo. Jean-Jacques Bals est maçon. Fâché avec son patron, un jour il claque la porte, quitte sa compagne et se retrouve à la rue pendant un mois. Grâce à la maison relais, il a retrouvé un toit. J'ai mon petit appartement, c'est impeccable. Si j'ai des problèmes, j'explique aux éducateurs, c'est tout. Ce sont les centres communaux d'action sociale qui dirigent les sans-domicile vers les maisons relais. Une fois domiciliés, ils peuvent toucher une allocation logement qu'ils reversent à l'association qui les héberge. Pas à pas, la réinsertion s'organise. Chacun a son accès individuel au logement, possède la clé de son logement, peut recevoir des visites, peut sortir en fonction de ses heures et de ses choix, comme bon lui semble, et les logements sont sous leur responsabilité. Cette autonomie retrouvée a permis à Bernard Collet de renouer avec sa famille. Grâce à la salle mise à sa disposition, il les revoit de plus en plus souvent, comme à la maison cette année, sa fille a même décoré le sapin de Noël. Moi je suis très heureux de les revoir constamment, parce qu'il me manquait beaucoup. Surtout que vous êtes grand-fils ? Deux fois, deux fois grand-père. Certains résidents ne quitteront jamais la maison relais. Ils ont atteint le stade optimum de leur réinsertion. Parfois, les renvoyer dans un logement individuel où ils se sentiraient coupés de leurs compagnons seraient plus facteurs de rechute que facteurs de progression. Aujourd'hui, 42% des départements français disposent d'une seule maison relais. Et à Paris, les plus démunis se retrouvent aussi sur les bords de Seine, dans des installations précaires, parfois même avec un simple sac de couchage. Difficile d'accès, ces endroits nécessitent une surveillance particulière. C'est pourquoi les bénévoles de la protection civile sillonnent la Seine en Zodiac pour aller à leur rencontre. Reportage Florence Bouquillat, Marie Cazzo. Un Zodiac, 4 bénévoles. Leur mission, repérer les SDF qui vivent à l'écart de la foule, des piétons et des voitures. Là, il va commencer en avant par là. Il y en a un là-bas. A ce peuple de l'invisible, discrètement dissimulé sous les ponts, il propose un café chaud, une couverture, de l'aide. Comment ça se passe ? Vous voyez ? J'ai besoin de quelque chose ou pas du tout ? C'est la deuxième, voilà. Voilà la deuxième. Ça va aller ? Vous êtes combien ici ? 4 personnes en dessous ? Depuis la dernière maraude fluviale, certains sans domicile sont partis. D'autres les ont remplacés. Lui vient d'Allemagne. C'est ok, il fait un peu froid, on a besoin de café ou de thé chaud, mais ça va. Bonjour messieurs. Bonjour. Je vais voir si vous avez besoin de quelque chose. Oui, d'argent. Besoin d'argent, besoin aussi pour certains de se regrouper, être moins vulnérables, organiser la survie. Vous gagnez combien en faisant la manche par jour ? Je ne sais pas. À Noël, j'ai dû faire 250 euros. Dans la journée ? Sinon, des fois 5 euros dans la journée, c'est tout. Rive gauche sur un banc, un habitué qui n'entend pas être dérangé. Bonjour, c'est la protection civile. Bonjour monsieur. On vient voir si vous avez besoin de quelque chose. Rien du tout ? Non. Un SDF sur deux ne veut rien. Ils sont perdus en fait, la plupart. Donc, même une petite assistance, ils ne la veulent même plus. Tassé contre le mur, une tanière de carton. Plus loin entre les piles et le tablier d'un pont, un abri sûr, repère invisible, le domicile d'un homme qui se cache. Ce monsieur, il est là, mais il ne veut rien du tout. Il n'y a aucune assistance. Sa situation le démontre parfaitement. Il est carrément inaccessible. Il est inaccessible par le quai. Le seul moyen d'accès, c'est la scène. Selon la protection civile, 20 000 SDF vivraient dans Paris. Personne ne sait combien les bords de Seine en abritent. Politique, le sursaut citoyen semble se confirmer. Mais on pourrait alors parler du deuxième effet du 21 avril 2002. Pour vous inscrire sur les listes électorales, il ne vous reste plus que quelques heures. Dimanche, il sera trop tard. Émilie Lançon, Romain Potocchi. Ça commence ici, ça continue, ça continue encore. La file d'attente semble interminable. Ses futurs électeurs ne s'attendaient pas à cela. Quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé ça hallucinant quand même. Mais je trouve ça bête de dire comment les gens réalisent que c'est important. A la mairie du 10e arrondissement de Paris ce matin, il y a ceux qui viennent d'emménager, ceux qui votent pour la première fois, ceux qui regrettent de ne pas avoir toujours voté. Je n'étais pas dans 2002. C'est pour ça que j'avais quelques remords et que du coup, j'ai redoublé de motivation pour le dire ce matin. Derrière les bureaux aussi, c'est le rush. Par rapport à la dernière présidentielle à la même époque, il y a déjà 2000 inscrits supplémentaires. Si vous n'avez pas encore votre carte d'électeur, dépêchez-vous, le 31 décembre tombant un dimanche, vous avez jusqu'à demain pour vous inscrire. Pour cela, il vous faut une pièce d'identité en cours de validité et un justificatif de domicile. Si vous avez déménagé et que vous voulez changer de bureau de vote, vous devez justifier d'au moins 6 mois passés dans votre nouvelle commune. Si vous souhaitez voter sur le lieu de votre résidence secondaire, c'est possible, à condition d'y payer des impôts locaux depuis 5 ans. Attention, si vous devez déménager après le 31 décembre 2006, vous devrez vous rendre dans votre ancien bureau de vote ou bien voter par procuration. Enfin, pour ceux qui auront 18 ans avant le 28 février 2007, l'inscription est automatique. Pour ce n'est, après cette date, il faudra s'inscrire. Au total, près de 2 millions de Français ne seraient toujours pas inscrits sur les listes électorales. Économie avec les nouveautés qui nous attendent pour 2007. Tout d'abord en matière fiscale. Quels sont les nouveaux barèmes ? À quoi ressemble ce fameux bouclier fiscal ? Tout cela est toujours un peu complexe. On va essayer d'y voir plus clair avec Cyril Zah et Patrice Achéret. En 2007, la couleur de ce formulaire aura peut-être tourné au rouge ou au vert. Et les 16 millions de foyers imposés continueront à payer l'impôt sur le revenu. Pas de grand changement, direz-vous, erreur. Car au 1er janvier, c'est toute la fiscalité des ménages qui sera réformée. Premier effet, le passage de 7 à 5 tranches d'imposition. Ce qui correspond en moyenne à 6% d'économie par foyer fiscal. Petit cadeau supplémentaire, les contribuables en profiteront avant l'élection présidentielle. Car la baisse s'appliquera rapidement. Bercy réduira automatiquement de 8% les prélèvements des contribuables mensualisés de janvier à juillet. Pour les autres, la réduction portera sur les deux accomptes provisionnels de février et mai prochain. Autre changement, le coup de pouce pour un retour à l'emploi ou la poursuite d'une activité professionnelle. La prime pour l'emploi, revalorisée. Elle passe de 538 euros en 2005 à 948 euros, presque un 13e mois pour un SMICAR. En vigueur enfin la semaine prochaine, le bouclier fiscal. Le montant des impôts directs ne peut plus dépasser 60% des revenus. 100 000 personnes seraient concernées. Et si l'impôt payé en 2006 a passé la barre des 60%, le trop-perçu sera restitué. Bercy promet un traitement rapide des demandes, peut-être dès le mois de janvier. Et les nouvelles grilles tarifaires 2007 en matière d'assurance rentreront également en vigueur dès le 1er janvier. Les mutuelles ont annoncé leurs chiffres et elles donnent souvent le « là » en la matière. La tendance baisse pour les voitures, hausse pour les habitations. Les détails avec Luc Bazizin, José Boulestex. La voiture signifie pour certains l'évasion, mais pour le plus grand nombre, elle est synonyme de dépense. Bonne nouvelle pour 2007, les tarifs d'assurance ne vont seulement pas augmenter, mais ils vont baisser. Tout simplement parce que le nombre d'accidents diminue. Même si les réparations matérielles coûtent plus cher, dû à une technologie automobile plus sophistiquée, les compagnies d'assurance et les mutuelles ont encore une marge de manœuvre. Un conducteur qui en 2006 n'a pas provoqué d'accidents auto verra sa cotisation d'assurance auto 2007 baisser entre 2 et 4-5%. La peur du gendarme et la multiplication des radars ont suscité une baisse du nombre d'accidents. Pour l'ensemble du marché français, les assureurs ont reçu 7 millions de déclarations de sinistres cette année. Avec moins de dossiers à traiter, les mutuelles en particulier répercutent leurs moindres dépenses auprès de leur clientèle. Il y a beaucoup moins d'accidents et donc des meilleurs résultats. Les MMA sont une société à forme mutuelle, donc ils n'ont pas d'actionnaires à rémunérer. Donc le président a décidé de réinjecter ces bons résultats dans les tarifs de nos clients. Mais une bonne nouvelle peut en cacher une moins agréable. Les tarifs d'assurance pour l'habitation devraient, eux, augmenter. Tester l'amiante, le plomb ou encore récemment établir un bilan énergétique, ces expertises sont toutes désormais obligatoires pour vendre un logement. Eh bien, ce diagnostic immobilier vient d'être épinglé par la Direction Générale des Fraudes. Son bilan est sans appel à informations peu fiables et manque d'indépendance des experts. Les failles du système avec Florence Mavic et Vivien Roussel. À vendre, agréable maison, 195 mètres carrés. Mais pour séduire un acheteur, sa propriétaire doit prouver que la bâtisse est saine et sûre. Métrage, amiante, plomb, thermique, diagnostic énergétique, la loi oblige le vendeur à faire réaliser ses contrôles. Et les certificats de conformité ne durent pas éternellement. Les termites, c'est trois mois. Si je n'ai pas vendu ma maison, ça veut dire que dans trois mois, on va encore rechercher s'il n'y a pas des termites qui courent un peu partout. Donc ça fait très cher. Ces vérifications sont effectuées par des sociétés de diagnostic en immobilier. Les prix, de 60 à 200 euros. Mais la facture réserve souvent des surprises. La direction générale de la répression des fraudes s'est penchée sur une profession jusque-là discrète. Les informations sur les tarifs seraient peu fiables. La compétence de certains diagnostiqueurs sujette à caution. Ce que ne contestent pas les principaux intéressés. Je pense que l'ensemble des professionnels de l'immobilier ne sont pas assez bien formés. Sans parler que des experts, les agences immobilières qui sont toujours pressées de faire des transactions. C'est tout un ensemble qui est pressé. Car le marché n'attend pas. 600 000 actes de vente passés chaque année, dont 45% par l'entremise d'une agence. La répression des fraudes dénonce un manque d'indépendance des diagnostiqueurs. Beaucoup travaillent main dans la main avec les agences. L'association 60 millions de consommateurs confirme. Alors que cette profession devrait être indépendante, elle ne l'est pas du tout. Puisqu'il y a même des pots de vin, des reversements de commissions. Une réglementation plus stricte de l'Etat s'impose. Mais les propriétaires, qu'ils passent ou non par les agences, doivent être vigilants. En 3 ans, les assurances ont traité 300 sinistres provoqués par des erreurs de diagnostic. A l'étranger, plus de 2 millions de fidèles poursuivent leur pèlerinage à la Mecque. C'est donc une véritable marée humaine qui s'est rassemblée aujourd'hui au pied du mont Arafat. Arafat, c'est là que le prophète Mahomet avait tenu son dernier serment. Voilà plus de 14 siècles. Jacques Cardose. Cette année, les femmes représentent 45% des pèlerins. Une nouveauté pour une religion qui ne fait pas toujours la part belle à la situation de la femme. Entièrement couverte, à l'exception du visage et des mains, elle répète les formules rituelles. La Mecque, c'est le territoire sacré pour 1,3 milliard de musulmans à travers le monde. Et le passage obligé pour tout musulman au moins une fois dans sa vie, à condition d'en avoir les capacités physiques et financières. L'occasion pour certains de formuler un vœu plus politique que religieux. Nous souhaitons la grande victoire d'Allah dans le monde et la grande victoire en Palestine, en Irak et dans tous les pays musulmans. Nous souhaitons la paix pour chacun d'entre nous. Les plus aînés ont gravi les 110 marches du mont Arafat, une colline où le prophète Mahomet se serait prosterné il y a 14 siècles. C'est l'un des rites du parcours sacré, une cérémonie lourde et intense qui se déroule sur 5 jours. Demain aura lieu la lapidation des stèles sacrées, une ultime étape qui avait engendré une immense bousculade, faisant plus de 200 morts l'année passée. Cette année, les mesures de sécurité ont été renforcées. Le compte à rebours pour l'exécution de Saddam Hussein a commencé et les rumeurs se multiplient quant à la date de sa pendaison. L'un de ses avocats parle de demain, d'autres le 2 janvier. Pas de date officielle donc, mais une seule certitude, les Américains qui gardent l'ex-raïs dans un lieu tenu secret ont demandé à ses avocats de récupérer ses affaires personnelles. Ban Ki-moon, on le sait, aura une tâche difficile à la tête de l'ONU. Les dossiers chauds de la planète ne manquent pas, d'autant qu'ils succèdent à un homme qui aura marqué pendant 10 ans l'institution. Kofi Annan quitte son poste en laissant derrière lui un bilan jugé pour beaucoup positif. Jean-Marc Hillouz. Une ovation debout et un secrétaire général qui s'autorise enfin un demi-sourire. Après 10 ans de missions impossibles à la tête des Nations Unies, le Ghanéen Kofi Annan laisse à son successeur un monde toujours dangereux. Mais des Nations Unies plus attentives aux droits des peuples qu'à ceux des seuls États. En 1997, les marchandages planétaires qui précèdent sa désignation lui collent une étiquette de pro-américain. Surprise, il prendra très tôt ses distances avec Washington pour tenter à tout prix d'éviter la guerre contre l'Irak. Habileté de diplomate ou réel courage politique, il n'hésite pas à reconnaître ses échecs passés de responsable du maintien de la paix au temps des massacres en Bosnie et au Rwanda. Son prix Nobel en 2001, Kofi Annan sait bien qu'il est lancé comme une bouée à des Nations Unies aussi impuissantes qu'endettées. Sa ténacité ne lui permettra pas, une fois réélu, de mettre un terme aux conflits israélo-palestiniens dont le règlement reste pour lui la première condition de la paix sur la planète. Alors à défaut de changer le monde, Kofi, comme on l'appelle, se battra pour des principes. Pour faire sortir de l'oubli les drames d'une Afrique saignée par les conflits, comme celui de Darfur, pour mobiliser les moyens de lutte contre le sida. A l'heure des adieux, son message au monde s'adressait largement à l'Amérique, pour la conjurer de ne pas s'enfermer dans un exercice solitaire de la puissance. Kofi Annan ne s'est jamais pardonné d'avoir échoué à empêcher la guerre d'Irak, et surtout la mort de 22 de ses collaborateurs dans un attentat à Bagdad. Peut-être était-ce le souvenir de l'un d'entre eux, son ami Sergio Vieira de Mello, qui au moment du départ lui avait volé l'autre moitié de son sourire. L'Union Européenne accueille lundi deux nouveaux entrants venus de l'Est, la Bulgarie et la Roumanie, et la première conséquence sera la libre circulation des personnes. Cependant, celle-ci sera limitée. En France, par exemple, pour l'instant, seulement 62 métiers en manque de main d'oeuvre leur seront ouverts. Mais certains avaient déjà anticipé la chute des frontières pour le marché du travail, avec une conséquence étonnante, notamment en Roumanie. Un village de Transylvanie, tout au nord de la Roumanie, Dershidas est une commune rurale de 2000 habitants. A l'école primaire, Georges Macarié, un instituteur dans la plus pure tradition, enseigne aux petits élèves. Ancien maire du village, il observe aussi le nouveau mode de vie des familles. Qui d'entre vous a un parent parti travailler dans un pays étranger ? Lequel ? Ma mère. Elle me manque. Minuna a 9 ans. Sa mère et son père font des allers-retours en Italie pour travailler. Les séparations de plusieurs mois sont douloureuses. C'est un phénomène qui grandit. Le nombre de parents qui partent à l'étranger est en constante augmentation. Sur 300 enfants, la moitié à des parents partis travailler en Europe, le niveau scolaire s'en ressent. A partir du moment où les familles ne gèrent plus la maison, l'enfant ne vient plus à l'école. Et quand il n'a que ses grands-parents, l'absentéisme augmente. Tout a commencé il y a 7 ans, quand les mines de Derchida ont fermé. Résultat, 60% des habitants sont au chômage. Dans le village, seuls restent les enfants et les anciens pour les garder. A 35 ans, Anka est une de ses émigrantes occasionnelles. 4 fois qu'elle part en Italie. Là-bas, elle s'occupait d'une vieille dame, 24 heures sur 24, pour 800 euros par mois. Les radiateurs, tout le système de chauffage est neuf. 9000 euros récoltés en 2 ans, Anka a rénové toute la maison. Avec un mari chômeur, travailler en Europe, c'est une obligation. Ici, tu travailles à l'usine pour 100 euros par mois. Là-bas, j'en gagne 800. J'étais logée, je ne payais rien. Après 3 mois, je rentre à la maison avec cet argent et je l'investis. A Dercida, comme dans d'autres villages défavorisés, la ruée vers l'ouest ne fait que commencer. Pour le moment, l'Espagne et l'Italie sont les points de chute privilégiés des émigrants. Mais la France peut devenir un marché potentiel. Des métiers de l'hôtellerie ou du bâtiment seront bientôt ouverts aux travailleurs roumains. Sport et mesjaqués passent la main. Ce dimanche, une deuxième retraite. En quelque sorte, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France était toujours directeur technique nationale. Mais cette fois, à 65 ans, il se retire des instances du football français. Outre ses qualités techniques, son parcours de 98, tout le monde retiendra la fidélité à ses valeurs, son intégrité et son humilité. Manuel Tissier. Doré, forcément, la retraite des mesjaqués. Après 46 ans au service du football et une coupe du monde, Mémé le héros sort de scène. Le père spirituel de la génération 98 abandonne son poste de directeur technique national. Un 12 juillet à Saint-Denis, jacqués avait déjà quitté le terrain sur une apothéose et une revanche personnelle. On avait été trahi par des journaux tout au long des années. Et la France a enfin vu qu'elle avait une grande équipe de France, qu'elle avait des grands joueurs et qui défendaient le maillot français. Aujourd'hui, vous n'avez pas envie de pardonner ? Non, je ne pardonnerai jamais. Jamais, je ne pardonnerai. De celle sous-cousant, son village natal dans la Loire, au titre suprême, la trajectoire des mesjaqués est marquée par la simplicité et la rigueur. Jaquet numéro 6 fut d'abord un footballeur ouvrier à Saint-Etienne, titulaire d'un CAP de Fraiseur, puis à Lyon et brièvement chez les Bleus. Mais personne ne lui imaginait un destin de meneur d'hommes. Il était tellement gentil, tellement doux, que j'ai dit, ils vont me le dévorer, mon mémé. Car à peine sa carrière de joueur terminée à 35 ans, Jaquet embrasse celle d'entraîneur. Lyon d'abord, où ses séances vidéo serviront plus tard, notamment au jeune Raymond Domenech, moustachu et attentif face au maître. Il a été lourd, il a été emprunté. Mais c'est à Bordeaux qu'il se construit un palmarès de technicien, trois titres de champion, deux Coupes de France. Adjoint de Gérard Rouillet en équipe de France, Jaquet lui succède après le traumatisme de 93. Jaquet tire aujourd'hui sa révérence à 65 ans, la même année que Zinedine Zidane. L'homme de tête et l'homme de cœur associés dans la victoire ont aussi quelques points communs, la modestie et une certaine façon d'être aimé. Une image, celle de Romain Verger. En seulement 40 jours et 3 heures, il a parcouru près de 5000 kilomètres entre le Sénégal et la Guyane. Il remporte la première course à la rame en solitaire transatlantique et sans escale. Il est âgé de 27 ans et il était en plus le Benjamin de l'épreuve. James Brown, le parrain de la Soule, est retourné à Harlem une dernière fois. La dépouille du légendaire chanteur américain était exposée hier sur la scène du théâtre de l'Apollo à New York. C'est dans cet endroit mythique que des milliers de fans sont venus lui rendre un dernier hommage. Martine Larojoubert et Pascal Jouffriot étaient sur place. Une cérémonie dans la grande tradition des enterrements de la communauté noire, son catafalque est baigné de ferveur. James Brown, symbole de la fierté des Noirs. C'est le plus grand de tous les Noirs. Il a écrit « Je suis noir et fier de l'être » et j'adore ça. Après, il a chanté « Baby, baby, ne me quitte pas, je t'en supplie ». Je l'adore. L'hommage rendu à Harlem au théâtre mythique de l'Apollo, comble le levé ultime du parrain de la Soule, le remplir une dernière fois, il y avait fait ses débuts en 1956. Pour son final, le public l'attend depuis des heures dans le froid. J'ai grandi avec sa musique. La vie ne sera plus jamais la même pour moi. Vous êtes triste ? Oui, très. Il a fait une musique formidable. Il a inventé la Soule-Musique, le R&B, le Rap, tout. Sur la scène de ses meilleurs concerts, James Brown entre dans la légende et retrouve les ombres de Duke Ellington, Lafie de Gérald, Billy Holiday et bien d'autres. Amis. Ces gens ne sont pas là pour voir un homme qui chantait et qui dansait. Ils sont venus pour James Brown. Et pour tous ceux qui attendent encore, les mythes ne meurent jamais. Parlons maintenant des jeux vidéo produits stars de ces dernières semaines et des hôtes du Père Noël. Ils font de plus en plus rêver les petits comme les grands. Chacun son jeu, chacun son univers. On y joue comme on s'y perd à l'idée seulement de le choisir. Emmanuel Lambert, Diane Richard. Les portes s'ouvrent sur un drôle d'univers, un homme perdu, des boîtes par centaines, des titres énigmatiques. Dans la jungle des jeux vidéo, difficile de faire son choix. Si on vient sans savoir ce qu'on veut acheter, on peut passer des heures à essayer de trouver le jeu qui m'intéresse. Rien de tel qu'un réveillon à Las Vegas. Problème, des terroristes ont eu la même idée que vous. Rainbow Six est un jeu pour adultes ultra réaliste. Immersion dans le monde des forces spéciales, comme si vous y étiez. Autre voyage, plus exotique cette fois, aux antipodes du réalisme, Run Away 2, un dessin animé interactif. Certains studios emploient 300 ou 400 personnes ici à Madrid, ambiance studieuse chez les 10 créateurs du jeu. D'Indiana Jones aux séries télé, les influences sont nombreuses. Ça peut venir du cinéma, ça peut venir de la BD, de la vie elle-même, de la télé, franchement vraiment de partout. Je crois que c'est impossible de faire autrement. Le périple continue sur les terres de Zelda. Un mythe dans l'univers des jeux vidéo depuis 1986. Dans la peau de Link, vous pourrez vous battre à l'épée, tirer à l'arc, ou bien pêcher pour vous nourrir. Le créateur de ce jeu est japonais. Dieu vivant dans son pays, Shigeru Miyamoto est connu par les joueurs du monde entier. Il a aussi créé le petit plombier Mario. Il y a quelques semaines, il était fait chevalier des arts et des lettres à Paris. Je suis extrêmement ravi que le jeu vidéo soit reconnu comme une valeur culturelle à part entière. Et je le suis d'autant plus que ça se passe à Paris, la capitale mondiale de la culture. Et si le voyage se terminait dans une salle de concert ? Ambiance explosive avec le groupe de métal français Playmo. Bon, pour éviter ce genre de scène dans votre salon, optez plutôt pour Guitar Hero. Un simulateur très rock'n'roll. Devenez un Sting ou un Hendrix virtuel, en deux accords. On a tous les grands classiques type Nirvana, Van Halen, sur un jeu vidéo. Et du coup, tu joues ces grands classiques-là et c'est Bercy dans ton salon, en fait. C'est très très prenant. Gare à vous si vous ne trouvez toujours pas le jeu. Vous pourriez bien subir les foudres non virtuelles de vos proches. La mort d'Anne-Marie Carrière à l'âge de 81 ans. Anne-Marie Carrière était l'une des premières femmes humoristes et chansonnières. Elle a durant toute sa carrière beaucoup joué au théâtre, côtoyé et chansonnier, mais également participé à de nombreuses émissions de télévision. Le grand retour de Michel Delpech. Il a invité plusieurs de ses amis à chanter avec lui ses plus grands succès. Pour un flirte, le Loir-et-Cher, des reprises en duo avec Michel Jonas, Benhambar ou encore Francis Cabrel. Rencontre avec Olivier Lenouza et Dominique Bonnet. Il vit dans une banlieue chic loin de la foule. Même quand il se rend à Paris, il parvient à rester dans sa bulle. Il a tutoyé les sommets des millions de disques vendus touchés les abîmes des années de dépression. Aujourd'hui, l'amoureux de Loir-et-Cher sort un nouvel album. Cela ne le perturbe pas, lui qui a enfin retrouvé la sérénité. J'aime alterner les moments de calme un peu contemplatif comme ça, ou seul avec un bouquin, un journal. J'adore, j'en ai besoin à plusieurs moments dans la journée, mais j'ai besoin aussi de me replonger dans la foule. J'ai toujours été écartelé entre l'idée de la solitude et l'idée d'être pleinement avec les autres. Être avec les autres, retrouver des grands noms de la chanson pour revisiter tous ses tubes. Mais je les aime depuis toujours. De temps en temps, je vais les voir. Je passe un dimanche en Loir-et-Cher. 30 ans plus tard, le Loir-et-Cher prend l'accent du Sud-Ouest. Ils ne lisent, tu vis sans jamais voir un cheval à une moune. Ils ne lisent, tu ne viens plus, même que chez un poisson. J'ai aucune nostalgie, je ne me retourne absolument pas sur ce que j'ai fait dans le passé. Bien que cet album de duo soit un album fait de chansons du passé, mais aucunement passéiste, enfin, dans l'esprit, je pense. Au total, 12 duos. Chali, Benabar et Hubert Mounier de l'Affaire Louis Strio. La plupart des chansons de Michel, c'est toujours un petit scénario et toujours des mélodies travaillées comme je les aime. Pour nous, c'était le Paul Macarty français et ça le reste. Pendant 20 ans, Michel Delpeche s'était perdu sans peut-être s'apercevoir que ses chansons, elle, n'avaient cessé de vivre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo de Nathalie Riouet avec le Redoux annoncé, suivi du Point Route de Julien Pascal. 20h50, vous retrouverez Lagardère avec Bruno Volkovitch. Rendez-vous demain à 20h. Belle soirée à vous.